Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors Laurent, on ne vous attend pas forcément dans ce registre. J'aime pas me voir déjà. Pour un comédien. Je déteste regarder, je déteste m'entendre. Merci pour le petit cadeau. On ne vous attend pas forcément dans ce registre-là. C'est vrai qu'on vous connaît. Alors je ne mentionnerai qu'une fois parce que je sais que ça vous tient à cœur. Ça ne me gêne pas qu'on le mentionne même plusieurs fois. Je n'ai pas de gêne avec Thomas. On vous connaît pour votre rôle de Thomas dans Plus belle la vie. On vous imagine plutôt romantique, un peu fleur bleue à travers ce personnage. Et puis là finalement, on trouve un Thomas déchaîné qui chante. Je ne suis absolument pas comme mon personnage. Oui. Je lui prête mon corps, ma voix. Dans l'imaginaire, on va dire. Mais oui, c'est vrai qu'on pourrait croire que je me rapproche de ce personnage. Mais non, je suis... Et puis vous avez ce côté un peu bohème quand même, vous-même dans le look. Non, ça c'est... En fait, c'est la petite anecdote. C'est Didier qui est venu me chercher pour faire de la musique, pour jouer ensemble. Ça a mis un peu de temps parce que je suis un peu long à la détente. Et puis une fois que c'était décidé, je l'ai appelé. J'ai dit on fait ça et on l'a fait dans la semaine. On a décidé de s'autoproduire puisqu'on voulait surtout montrer une image et une couleur à sa musique et à évidemment se détacher de ce que je représente pour la plupart des gens, c'est-à-dire le gentil Thomas derrière le bar. Alors justement, Didier, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il m'a contacté et puis on a pu parler un petit peu de votre rencontre. Et la rencontre, elle est quand même plutôt rigolote, non ? C'est marrant, effectivement. Il passait son temps à crier dans les couloirs. À crier ? À chanter fort, pardon. Moi j'arrivais dans cet univers de plus belle la vie, effectivement. Et à force de l'entendre, mon métier de base, c'est d'être compositeur et d'être musicien. J'ai un peu sauté dessus, on disait un coup, toi tu as envie de chanter, on dirait. Moi j'ai un savoir-faire, donc on va essayer de faire quelque chose. Et effectivement, la décision s'est prise très vite. Après ça a mis pas mal de temps, parce qu'il venait un petit peu, mais reculons. Et puis il faut que les choses se déclenchent, il faut qu'il y ait une entente commune qui s'instaure, qu'il y ait des textes qui naissent aussi, qu'on ait des choses à raconter. Parce que ça a été difficile aussi pour moi, en tant qu'auteur, de me détacher du personnage de Thomas. C'est pour ça que j'ai été aussi un peu long à la détente, c'est que je ne voulais pas, je ne voulais pas qu'on puisse penser que j'allais faire de la musique juste pour retomber sur mes pattes. C'était une vraie envie que j'ai. Et je ne voulais pas créer spécialement l'événement en sortant un single, se faire produire. C'est pour ça qu'on a fait un peu les choses de notre côté, que j'ai mis un peu de temps. C'est justement pour peut-être montrer aux gens que derrière l'image un petit peu aseptisée de la télé de ce personnage de Thomas qui est toujours gentil, qu'il y avait Laurent derrière, un acteur, et puis à ses heures, chanteur, et justement se détacher sans violence de l'image. Juste montrer aux gens, enfin gentiment, je ne vais pas dire gentiment, mais autrement de dire, voilà, je fais autre chose. Et bizarrement, quand on force les gens à dire, voilà, je fais ça, je sais aussi faire ça, c'est un peu violent. Alors que là, bizarrement, les gens viennent doucement à nous en disant, c'est bien ce que vous faites, c'est bien de le faire doucement. On ne fait pas tous les plateaux de télé, on fait notre truc entre nous et on espère que ça va aller plus loin. Ça, c'est une évidence. On vous le souhaite. Alors moi, j'ai pu assister un petit peu au début de cette préparation de clip et on a l'impression quand même que Laurent, c'est un bon élève, j'ai envie de dire, quand même, il écoutait, il était là. Comment il est dans le travail ? Et puis, je retourne la question d'ailleurs. Très bien sûr, ça a commencé en studio où il a commencé à me surprendre à ce moment-là, en fait. Non, ça a commencé la première répétition. Chez lui, je suis arrivé avec ma guitare, mes textes, tremblant, parce que dès que j'ai une émotion, je me mets à trembler, ce qu'il amuse à chaque fois, vous voulez. Et la première répétition, guitare-voix, chez lui, dans le salon, ça a fini au bout de cinq minutes, je pense, deuxième fois qu'on a joué le morceau, on était debout tous les deux, ils sautaient dans tous les sens. Donc, je me suis dit, c'est bon, pour ça, c'est fait. Et effectivement, après, en studio, dès qu'il y avait au niveau des justesses, des choses à rectifier, au niveau des respirations, tout simplement, parce que je pense que vous le savez tous, ça ne s'improvise pas, il y a des endroits où on peut respirer, quand on chante, quand on parle, et il intégrait très, très vite, tout de suite. Tout de suite, donc, l'enregistrement s'est fait assez rapidement au niveau des voix, puisque dès qu'un truc n'allait pas, on reprenait la phrase, on reprenait le couplet, et tout de suite, c'était bon. Et effectivement, en répétition, ensuite, avec les musiciens, qui ont tous une expérience, un gros bagage musical derrière eux, c'est... Enfin, moi, j'avais peur sur les décomptes, les entrées de couplets, les antérefrains, tout de suite, il intégrait ça. Bien, merci beaucoup, Didier, merci beaucoup, Laurent. Donc, le CD qu'on peut retrouver chez Massilia Record, Corteau.